Bonsoir Bonsoir Tout le monde, tout ce qui arrive Lumi Bafang, ah depuis Libreville Bonjour à Libreville, bonsoir Moussa pour les alli au travail Oh mais c'est bien il faut travailler Je suis besoin de toi Dans mon foyer, je suis besoin de toi Dans mes opères, je suis besoin de toi Dans mes entreprises, je suis besoin de toi Bénédicte Léhury, Assetoulois Bonsoir 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 Maman Béa Fègue Oui, je ne veux pas être capable Je dois y guisent ma petite Bonsoir Aziz Topic Diabagaté Rodrigue Wakiri Merci Prompte Regne Merci Je souris T'agro Merci roi salomon merci 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 amenez-nous de l'aider la victoire bon Dieu est bien Israël est promis Moussa Traoré Electron libre Moussa Caïca et l'éterre Laissez-moi 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 S'en prie S'en prie Laissez-moi Laissez-moi Florebobie Franckès Xavier Gorine Laissez-moi Laissez-moi Ch�i Bonjour plus Laissez-moi 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 mafie jean kashi odin zogwe moanej lamin si du ré oh mon amour merci mon amour merci mon amour c'est pas que j'écoute le nom oh c'est vrai j'en peux le voyer merci j'en peux oui bonsoir toi tu es au brésil non ? Olga Pigoa laissez-moi 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 Taloa Bénier Lille Charonne Aligo de Paris Bénier Bénier Saleri Cressin Félicien Pélagili Ali bonsoir Edlige Précia Carole Corée Brigitte Blais Ma soeur Franck Blais Arrière de moi Sata Arrière de nous Bosco La Borgaye Yolanda Le Corée Bonsoir Arrête toutes tes manigances oh merci Anna Friel on dit d'arrêter toutes les manigances et qui est là ? bon d'accord bonsoir donc on se retrouve ce soir ce soir je vous dis bonsoir tous ceux qui arrivent Sonia Clarissement parce qu'après je veux plus saluer les amis désirés Adama Sanogo bonsoir Gisèle Gare bonsoir Bosco La Borgaye d'accord il n'y a pas de problème je serai là au spectacle Marie-Rachel Bely Fabrice Ameltré Nedi Nedi Ruth La Mouabit merci beaucoup oui je suis en joie parce que bon c'est un joie Herma Ziripe bonsoir merci oui c'est une grande chemise là c'est Eve qui m'a fait ça Odra Ocare Fifi Gede Ayo bonsoir Mathis Dali bonsoir Marie-Marie Bénédiction Léhiri et puis bon oui il va bien Prince Junior il vous salue il est là-bas quelque part je l'entends Marie-Lou ah il est 15h10 à Boston Marie-Lou Agui donc bon après-midi voilà je dis pas bonsoir voilà Sylvie Zawi alors bonsoir je on va tout de suite aller dans le vif du sujet d'abord je voulais m'excuser de m'inviter une fois encore chez vous ça fait quelques quelques vidéos je n'ai pas l'habitude normalement de faire autant de vidéos mais il y a des situations qui le commandent je voulais vous dire Emma l'a capi oui 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 Simone et Yves capable c'est pas Simone et Yves Babo capable c'est Simone et Yves capable et c'est l'année 2021 qui est déclaré année Simone et Yves Babo voilà donc je voulais vraiment m'excuser d'être là encore avec vous mais je voulais vous prévenir que comme mes directs sont attaqués qu'ils parlent de culture qu'ils parlent d'autres choses ils sont très attaqués vous avez remarqué donc je voulais vous prévenir si ce direct est attaqué et qu'il est interrompu ne bougez pas je reviens tout de suite comme on a fait la dernière fois Didier Poulin-Kipré, Nicolas Oulaï, Jean-Claude Grébé voilà donc soyez soyez là quoi si il est attaqué mais mettez des coeurs partagez mettez beaucoup de coeurs et partagez voilà donc je m'excuse encore je répète de m'inviter comme ça chez vous une fois encore mais dans mon précédent direct ça dit le 26 février dernier j'avais annoncé que je viendrais pour rétablir la vérité sur un certain nombre d'énormités proférées par la fameuse recrutée, envoyée, missionnée, menteuse, insulteuse de Facebook que vous connaissez bien elle avait proféré beaucoup de mensonges sur moi au début du mois de janvier mais j'avais pas le temps de babo victoire bonsoir et donc c'est pour ça que je viens spécialement aujourd'hui là pour ça pour rétablir la vérité sur tout ce qu'elle a raconté sur moi ma vie mais je voulais faire une petite parenthèse un petit un petit signe à Hervé Djédé je trouve que tu es trop bavard ça dit que je n'ai jamais un homme un homme il ne parle pas beaucoup en tout cas moi j'ai été élevé éduqué par feu mon père qui était un homme qui ne parlait pas beaucoup alors le jour où il élevait le ton il n'avait même pas encore parlé que nous tous là on se crachait c'était chaud donc un homme là il ne parle pas beaucoup un homme quand il parle trop c'est une femmelette ce n'est plus un homme toi tu pars tu bavard tu bavard tu bavard tu bavard on dirait une femme toutou que son client n'a pas payé après l'avoir mon goût excusez moi hein donc moi je veux te dire que j'ai fini avec toi je n'ai plus rien à te dire tout ce que j'avais à te dire je te l'ai dit donc toi tu peux continuer à bavarder ça ne m'intéresse pas pas c'est pas c'est j'allais beugler tu n'arrivais pas à me voir oh pourquoi mais maintenant tu es là bonsoir donc voilà je finis avec toi je ferme la parenthèse et puis on continue j'ai voulu vous parler enfin faire ce direct ce soir parce que un mensonge vous savez un mensonge qui est répété s'il n'est pas démenti il peut ressembler à la vérité c'est pourquoi que j'ai c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur tous les mensonges que cette personne là que vous connaissez bien que j'ai pas envie de nommer a proféré donc je voulais dire que moi je ne m'invente pas une vie qui n'est pas la mienne je ne suis pas sur facebook pour me faire connaître sans fausse modestie j'étais quand même un peu connue donc je ne viens pas sur facebook pour me faire connaître pour m'inventer une vie ce réseau social au travers duquel on se fait des amis virtuels qui peuvent devenir réels après il sert en tout cas pour moi il sert à établir et à maintenir du lien à échanger autour de thématiques diverses et se cultiver c'est ce que j'essaye modestement de faire chaque vendredi dans les vendredis de la culture mais depuis deux ans c'est qu'après que j'ai mis les vendredis de la culture en pause c'est que depuis deux ans on assiste à une mise à mort, le mot n'est pas faible une mise à mort d'une femme, d'une mère, une grand-mère, une ex-première dame Simone et Yves Babo bafouée dans son intimité, insultée, sa mère même insultée parce qu'on dit, bon je ne veux pas répéter, mais sa mère insultée elle-même elle insultée, vivipendée, traînée dans la boue par une personne insignifiante, mais alors de chez insignifiante clairement identifiée, qui a clairement dit de qui elle reçoit ses ordres une petite personne qui se dit membre du FPI le FPI qui a été cofondé par Simone Babo elle-même dont elle est la deuxième vice-présidente sans que la direction de ce parti ne lève le petit doigt ni ne rappelle à l'ordre celle qui offense sa deuxième vice-présidente comment on peut comprendre ça ? donc il arrive un moment où trop, étant toujours trop des personnes choquées, indignées dépassées se lèvent et décident de prendre la parole de l'histoire, ça suffit c'est ce moment qui est arrivé nous sommes dans ce moment c'est-à-dire que le plan qu'eux-mêmes ils ont préparé là nous sommes à table pour le partager nous sommes là pour ça voilà et l'autre la trompette là qui dit l'autre fois moi je ne parle plus de Simone Babo l'ex-épouse du président Babo mais enfin c'est quel manque l'ex-épouse enfin bref moi ce que je veux lui dire aussi avant de continuer c'est que ce n'est pas elle qui sonne la fin de la récréation parce que quand tu commences là quelqu'un termine donc ce n'est pas toi qui sonne la fin de la récréation Bestie, bonsoir Sidonie Newpère, bonsoir voilà et je tenais vraiment à dire que nous sommes dans ce moment là c'est ce moment qui est arrivé de dire stop ça suffit et je tenais à faire ce petit résumé là parce que les gens ne sont il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes ils aiment les raccourcis ils aiment inverser les choses or les choses ont une origine voilà ce dont il s'agit ici en réalité chers tous ce sont il s'agit de valeurs depuis des décennies notre pays vit avec des contre-valeurs la corruption la course au gain facile rapide le non-respect des lois le non-respect des institutions et la conséquence de tout ça ce sont des crises à répétition avec leur lot de morts de prisonniers de divisions profondes et au lieu de tirer toutes les leçons de ces crises et de proposer des solutions pour bâtir une nation forte pour tous ces enfants pour tous les Ivoiriens on s'enfonce dans la violence dans le manque de respect le mauvais traitement qui est fait à Mme Simone Babot il est infâme il est inédit c'est du jamais vu et chaque personne devrait être choquée par ça chaque personne devrait être choquée il n'y a pas de il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas de oui je vais plaire tu plais nulle part il s'agit de valeurs et quand les valeurs sont bafouées tout le monde doit se lever on assiste aux vociférations vociférations vulgaires d'une demi-portion nommées athées à qui des gens qui se croient cachés fournissent de fausses informations mais ces personnages lâches ont été débusqués et chacun aura sa réponse appropriée je dis le plat que vous avez préparé vous-même là c'est ce qu'on est en train de manger donc pourquoi pourquoi vous pourquoi vous vous plaignez pourquoi vous vous plaignez le problème ici c'est tout c'est une femme qui est bafouée nous on n'est pas dans qui va marier qui va se divorcer c'est pas notre problème mais c'est une femme une femme une femme qui est bafouée et partout où une femme est bafouée nous on se lève c'est tout si c'était une ancienne première dame autre que madame moi j'allais parler j'allais parler si c'était une femme même qui n'est pas connue qui est bafouée que j'ai vue je parle parce que ce n'est pas normal et c'est la duplicité de ceux qui s'acharment sur l'icône Simone Babou parce que c'est une icône tu veux ou tu veux pas c'est une icône c'est cette duplicité là qui a fait sortir de l'orgon un certain nombre de personnes c'est ce ras-le-bol le vraiment ce ras-le-bol qui a suscité le mouvement et Yves Babou dont le panne est sur moi ici merci pour cette belle chemise elle est belle au drap au carré c'est ma famille donc elle m'habille bien ma famille s'occupe de moi ma vraie famille je veux dire et donc c'est ça qui a amené ce mouvement je salue toutes les femmes qui se sont levées pour la défense de madame Simone et Yves Babou et au-delà d'elles qui se battent pour l'image la dignité de la femme le leadership féminin à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes c'est toutes les femmes que nous devons défendre chaque fois qu'une femme est bafouée et Ben Boignet bonsoir chaque fois qu'une femme est bafouée les autres femmes doivent se lever chaque fois que sur Facebook un gars ils sont là oui les femmes mangent c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le Zouglou parce qu'il y a certains Zouglous là qui insultent les femmes je n'aime pas c'est pour ça que je n'aime pas j'aime le Zouglou un autre Zouglou mais pas ça donc chaque fois qu'une femme chaque fois qu'une femme est bafouée les femmes se lèvent j'ai dit l'autre fois que si c'était madame Thérèse de Boignet ou madame Henriette Conan Bédier ou madame Dominique Ouattara qui était traité comme ça on allait se lever aussi en tout cas moi j'allais me lever c'est pour ça que ce soir je veux saluer Ben Boignet qui est là sur le direct et qui est l'initiatrice du mouvement Évé Capable et Ben Boignet je te salue je veux saluer Maëli Bah qui la première a publié la photo où Madame Babo portait le pain qu'on a appelé Évé Capable qui s'appelait à l'origine Marie Capable voilà je veux saluer Jany Beugré qui écrit plus vite que son ombre je ne sais pas combien de postes elle fait par jour mais je te salue parce que tu es vraiment dans la défense de ta maman oui Carole Atumou Serigba ma petite ma fille je te salue Naomi Vethiedé Frangine je te salue Gesson Lou Christelle Marie-Jean Tabou Pingirini Fifi Guédé qui est sur le direct aussi et d'autres magnifiques dames que vous ne connaissez même pas et aussi les valeureux hommes qui ont qui ont leur Évé 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 Capable vraiment je veux vous saluer le 8 mars Simone Évé Babou doit avoir le contrôle de Facebook elle doit être assise dessus oui donc chacune dans son Évé capable voilà et ici je veux m'arrêter pour saluer donc cette grande icône ma star Simone Évé Babou tandis je t'ai salue maman je t'ai salue grande dame grande 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 dame qui a prouvé qu'une femme là une femme là elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas moins elle n'est pas non je ne sais même pas comment la qualifier c'est une femme d'honneur c'est une femme de 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 parole c'est une femme intègre sans oublier oui c'est vrai les panafricains Yumi Bafang depuis le Libre Ville c'est vrai sans oublier tous les panafricanistes qui sont dans le mouvement Évé Capable on les trouve dans tous les pays merci Yumi on les trouve aussi aux Antilles en Asie partout c'est un mouvement qui a pris qui dépasse la personne de Simone Babou qui est un combat pour l'injustice faite à une personne qui est un combat pour défendre les opprimés c'est plus fort que ça c'est fort ici aussi je veux m'arrêter Sonaki Sonak merci aussi merci Sonaki Sonak je la salue aussi je veux saluer ce soir aussi mon petit frère Yuayujar Gleboudé hier qui a fait une interview sur Afrique Afrique Média mais vraiment qui a montré une maturité qui était posée malgré les questions à piège il était il était focus sur son sur son sur son sujet et il a on a vu quelqu'un qui a qui a gagné en maturité qui a gagné en maturité vraiment je 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 mon pasteur est là merci beaucoup pasteur désolé Kassi Amouzou je salue et je salue Marietta Amouzou Kassi dont on écoute parfois la chanson voilà je te salue Charles Gleboudé vraiment moi je suis fière je suis toujours fière de toi et là hier tu nous as et je dis merci à Afrique Média voilà ayant dit tout cela ce soir je viens devant vous pour laver mon honneur moi je ne suis pas une personne publique tant on dit les personnes publiques moi je ne suis pas une personne publique mettez les coeurs et partagez s'il vous plaît je ne suis pas une personne publique écoutez bien moi je suis une personne privée qui exerce un métier public c'est différent je suis une personne privée qui exerce un métier public et donc je ne mélange pas mes deux vies privées et publiques c'est pour cela que je ne parle pas de ma vie privée si vous avez remarqué je ne parle jamais de ma vie privée pardon je vais boire un peu je suis j'ai bâti ma Joël Thierry bonsoir combattant ça va dis donc le direct là il est oulala j'ai bâti ma réputation j'ai bâti ma réputation mon image au prix de mille sacrifices au prix de beaucoup de sacrifices quand tu es un artisan il y a plein de choses tu dois renoncer à beaucoup de choses et donc je ne permets à personne de s'attaquer à mon honorabilité et de salir mes valeurs il y a des gens sur Facebook ou dans la vie qui m'appellent grandsoir tata maman qui me respectent et j'aime ça donc mon honorabilité c'est mon capital je ne permets pas à quelqu'un d'y toucher tu peux m'insulter tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec ma façon de penser mais je ne te permets pas de mettre en doute mon honorabilité et mon intégrité je ne peux pas de quoi s'agit-il début janvier la même envoyée Zaté l'insulteuse patentée elle a dit plein de choses ce criquet pèlerin moi je t'ai dit de préparer les preuves de ce que tu as affirmé parce que je ne suis pas en train de m'amuser tu auras à l'éprouver et je veux ici affirmer sur l'honneur que moi mon moteur dans la vie ce n'est ni l'argent ni les titres ce sont les valeurs auxquelles j'ai été éduqué et auxquelles je crois ayant dit cela je vais dire encore autre chose quand le couple Barbo arrive au pouvoir en 2000 moi je ne suis pas une inconnue je ne suis pas une nécessiteuse je ne suis pas une oisive ce qui a fait que je l'ai suivi le président Barbo ce n'est pas l'argent ce qui a fait que je l'ai suivi ce sont les valeurs de justice de liberté d'équité de partage de social qu'il a annoncé et qu'il m'a et qu'il m'a et qu'il m'a présenté c'est tout c'est tout c'est ça qui a fait que je l'ai suivi c'est ça qui a fait que je l'ai suivi et quand la Côte d'Ivoire est attaquée par une rébellion meurtrée en 2002 quelque chose en moi se braque quelque chose quelque chose se révolte hein pas parce que c'est Laurent Barbo non mais parce que d'une part je trouve qu'il n'est pas juste d'empêcher quelqu'un qui a été élu d'aller au bout de son mandat et de le sanctionner après dans les yeux si on n'est pas content si on n'est pas content on le sanctionne après et puis d'autre part je trouve que tuer autant de personnes qui ne connaissent même pas le chef de l'état juste pour lui arracher le pouvoir c'est inhumain c'est pour ça que je me suis levée avec tous les autres c'est pour l'injustice là c'est ça qui a fait que je me suis levée ce n'est pas pour l'argent et la politique ne m'a pas enrichie parce que j'ai entendu souvent oui eux là ils ont bouffé et puis je ne savais pas de quoi les gens parlaient jusqu'à ce que Zaté là elle vienne citer des choses dont je vais parler ce soir parce que elle elle prend la haine des gens là elle même elle s'approprie la haine des gens ce que je sais faire moi c'est le cinéma et la communication c'est ça qui est mon métier et c'est ce que j'ai fait j'ai mis mon petit talent à la disposition du pouvoir du président Mbamou c'est mon petit talent en 2005 je suis allée bon c'est un bamba donc c'est pas étonnant je sais qui c'est c'est pas étonnant voilà en 2005 j'étais invitée en Slovénie au festival du cinéma de Slovénie en tant que membre du jury et après à Innsbruck en Autriche et j'étais accompagnée par François Quincy on était de jeunes mariés on venait de se marier et on s'était mariés en 2004 et on est donc on est partis et c'est en Slovénie là voilà je l'ai bloqué le bamba là je l'ai bloqué donc en Slovénie c'est là où on a passé du temps de la je sais pas les dénuit blanche à discuter qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire ça chauffait en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on va faire et c'est là où on a écrit le texte de la chanson Un bisou pour Babou c'est sur YouTube vous pouvez voir Un bisou pour Babou quand on est rentré j'ai produit ça François Quincy était le directeur artistique avec 45 5 artistes on a fait un bisou pour Babou puis j'ai fait un nom une vision le film le film sur la vie du président Babou qui nous a emmené de Paris à Dakar en Afrique du Sud chez le président au Sénégal au Burkina Faso on a tourné mais parce qu'il fallait que les gens ils sachent qu'est-ce qu'il a fait quel est son parcours donc j'ai fait ça et puis quand son père est décédé j'ai dit pour moi ce que je peux faire c'est faire un film qui retrace la vie de son père je l'ai fait mais c'est ce film là il est familial le président dit il est familial ça on ne montre pas à quelqu'un et puis mon équipe comment il s'appelle quand François Quincy a fait la chanson Dialoguons pour la paix j'ai réalisé le clip de ça ok ok il y a des gens il faut vraiment voilà sans compter les nombreux reportages avec mon matériel avec mon équipe donc si vous ne pouvez pas dire merci ayez la décence de vous taire si vous ne pouvez pas dire merci là ce n'est pas grave mais il faut vous taire il ne faut pas salir les gens vous envoyez un criquet pèlerin criquet pèlerin quand on ne sait pas on s'informe avant de l'ouvrir tu ne me connais pas Zathée tu ne me connais pas mais comme ce sont des gens comme des des leonikoniens qui sont tapis dans l'ombre et qui écrivent pour toi ce n'est pas étonnant vous êtes une bande de losers je fais une petite parenthèse sur leonikoniens leonikoniens je vais te dire je vais te dire deux mots parce que tu te fais appeler sur facebook destiny adjoa sur facebook leonikoniens elle t'a faim on dirait bouteille d'orange d'orangina renversée bouche pointue comme musaraigne là toi tu dis quoi tu parles beaucoup tu dis que c'est toi moi c'est toi qui m'as converti c'est toi qui m'as qui m'as converti toi même t'es converti toi même t'es converti hein mais il faut déjà commencer par convertir ton bas ventre ta libido là il faut la convertir toi qui dis que ton pasteur ou bien pasteur ton pasteur t'as dit que un homme qui est marié qui a ses enfants il va les abandonner pour venir toi t'épouser tu as fait jeûne tu as fait prière tu as récité les versets publics il t'a vu le monsieur là il t'a vu vu et ignoré que Dieu m'a dit c'est ce que Dieu dit Dieu dit ça Dieu dit ça toi une éternelle frustrée comme ça t'as venu parler de moi je dis il faut convertir ton bas ventre et ta libido voilà ou tu vas réserver des chambres d'hôtel et puis les gens les hommes te laissent il faut aller il faut convertir ça d'abord avant de venir dire que oui moi tu vas venir tu vas me tu vas faire quoi tu vas venir tu vas venir que c'est toi qui m'as converti toi tu peux convertir quelqu'un et puis tu n'as pas encore converti celle dont tu portes le sac là tu as oublié comment tu es arrivé là-bas moi je suis au courant de tout ce que tu fais mais je te laisse continue je mets ça au congélateur pour le moment je viendrai dès que tu donnes une réponse dès que tu répliques oui oui c'est elle c'est elle elle n'est pas journaliste elle n'a jamais été journaliste elle n'a jamais été journaliste elle a traîné à fréquence de là-bas elle n'a jamais été journaliste voilà il faut aller convertir ton bas ventre avec ta libido qui te fatigue une éternelle frustrée comme ça il faut faire ça viens répondre et puis je vais venir te dire qui tu es tu me connais on dit que c'est l'homme on ne connait pas on appelle mais l'homme on connait on dit son nom voilà on dit son nom voilà demi-portion à l'aise à tête une demi-portion je vais reprendre point par point tes mensonges et puis je vais te répondre il y a plus d'un an tu as affirmé que moi mon père vit à Dufu et que tu l'as trouvé que moi je l'ai abandonné à Dufu et puis toi tu l'as trouvé tu vas venir envoyer tu vas apporter les preuves les vidéos les photos tout ça il y a plus d'un an j'attends moi mon père j'ai déjà dit ici il est mort le 27 février 1987 le 27 février j'ai fait un poste sur mon mur c'est encore là ça faisait 34 ans qu'il était mort donc celui qui a Dufu tu as dû trouver son enfant plus que tu n'as plus parlé pourquoi tu te tais il faut trouver parce que ça tu vas prouver tu dis que moi je suis je vis dans un HLM et que je ne vis pas dans un palace mais tu es idiote moi je suis en exil moi mon désir c'est pas de vivre en Europe je suis en exil donc je ne vis même pas dans un HLM je suis SDF moi je suis SDF tu ne sais pas ça et puis je suis hébergé par des gens tu ne sais pas ça mais c'est ça qui est normal parce que je suis en exil mais toi tu es en France depuis plus de 20 ans ou je ne sais pas quand tu as acheté un studio un petit studio tu as acheté voilà Jany Beugler qui est venu longtemps après toi elle est propriétaire elle est propriétaire donc de quoi tu parles moi je suis exilé ou bien comme tu fréquentes les gens qui ont des milliards tu penses que nous tous on a des milliards moi je suis exilé je suis exilé je n'ai pas d'argent donc je suis SDF je dors dans la rue et puis il y a des gens qui m'hébergent oui oui c'est comme ça je n'ai pas d'argent je suis en exil c'est ça qui est clair voilà tu dis que oui tu veux savoir où moi j'ai perdu mon enfant moi j'ai quand même dit où j'ai perdu mon enfant et que moi je n'ai jamais eu de retard des règles et que c'est ma soeur qui t'a dit laquelle de mes soeurs moi je veux que tu me dises laquelle de mes soeurs parce que j'ai beaucoup de soeurs mon père Annie Frédéric il a eu 14 enfants 400 morts on est 10 ma mère elle a eu 5 enfants une est morte sa dernière son dernier enfant est mort c'était une fille elle s'appelait Adèle voilà donc de quelle soeur tu parles parce que j'ai beaucoup de soeurs et j'ai beaucoup de frères de quelle soeur tu parles ou bien tu parles de celle qui raconte que ton oncle Franck Anderson Kwasi avec qui elle sortait qui était son gare il est stérile et que l'enfant qu'il a avec sa femme n'est pas son enfant c'est d'elle que tu parles elle est dans ma culotte elle sait quand je m'aimerais qu'elle sait tout ça comme tu es curieuse comme tu ne respectes rien je vais te dire moi j'ai perdu mon enfant à la polyclinique des deux plateaux parce que j'étais dans le combat du président Gbagbo au lieu d'être couché comme le médecin me demandait donc vous vous n'avez pas de limites vous ne respectez rien vous n'avez aucune limite vous 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 choquez toujours les gens hein mais toi qui es féconde comme ça tu as été mise enceinte entre ancienneté tu avais 14 ans à un barrage de gendarmerie à part ça tu as eu combien d'enfants c'est pas ton même enfant là que tu as qui est drogué que tu as emmené à oui oui il n'y a pas de règle des gens mais elle est envoyée par plein de gens comme ça je suis sûre je dis je ne les laisse pas ils sont en train de paniquer je ne les laisse pas donc ton enfant que tu as eu enceinté à 14 ans à un barrage de gendarmerie après ça tu as eu combien c'est le même là que tu as il est drogué tu as pris ta nièce tu dis c'est ton enfant et puis ton fils là dans ta maison il y a un ceste donc tes enfants couchent ensemble et puis il faut un enfant c'est des orgies chez toi toi même là quand tu bois là tu es dedans c'est de moi tu vas parler où vous voulez arriver là les gens qui t'envoient il faut bien leur dire où ils veulent arriver là on va y aller parce que je suis fatigué tu dis que moi je n'ai aucun CV que j'étais une fille saine que le président va voir fabriquer et que je suis ingrate envers lui cliquez cliquez pèlerin je dis que quand on ne connait pas quelqu'un on n'en parle pas toi qui fais des vidéos et puis tu es bavante tu baves tu es bavante reniflante parce que tu prends la cocaïne tu es bavante tu es sale devant les gens comme ça on ne t'a pas dit que ce n'est pas tout le monde qui passe à l'écran c'est pour ça que dans les télévisions il y a des gens qui passent à l'écran et puis les autres ils font des reportages c'est comme ça toi tu as dit que moi je suis sale ouais et puis d'abord ne m'appelle plus jamais fille parce que moi je ne suis pas une fille moi je suis une dame je suis une dame il faut m'appeler madame tu as un échantillon humain comme ça il faut m'appeler madame et dis à ceux qui t'envoient que la fille sale pleine de coussas coussas que le président Babou a lavé ils la connaissent très bien toi même tu la connais très bien c'est pas moi tu la connais ils la connaissent voilà comme tu ne me reconnais pas et que tu endosses la haine des gens je vais te raconter un tout petit peu mon parcours ce que je ne fais jamais normalement mais je vais te dire parce qu'on va aller loin toi et moi en 1993 en 1993 j'ai créé l'association les artistes associés contre le CIDA et nous avons organisé la première tournée de sensibilisation dans plusieurs villes avec pour la première fois des séropositifs qui témoignaient à visage découvert subvention ambassade de France UNESCO PSI PSI était une ONG et toujours une ONG américaine qui de sensibilisation au SIDA à la lutte contre le SIDA et qui avait les préservatifs prudents tu dis que moi je vendais prudents à la télévision moi même tu m'as vu vendre prudents c'est moi ils vendent prudents là c'est que docteur Issa Malik il vendait prudents là-bas je l'ai connu moi je travaillais pour les américains qui m'ont embauché après et puis lui il travaillait pour l'état de Côte d'Ivoire voilà donc lui il vendait prudents il vendait préservatifs il faut tout dire les gens qui t'envoient là ils n'ont pas bien de parler parce qu'on te donne des notes tu as noté tu écris et puis tu lis et puis tu ne sais pas ce que tu dis ok oui oui cliquez pèlerin donc suite à cette tournée qui a été un succès le patron de l'ONG PSI c'est un américain Robaiger je le salue il dit qu'il avait vu mon film m'avait vu au cinéma aux Etats-Unis ouais ouais et donc il m'a appelé il dit non il veut que je vienne travailler avec eux mais il veut utiliser mon image pour faire la promotion du préservatif prudent je lui dis je ne peux pas parce que dans mes proches il y a des gens qui étaient morts du sida donc je n'avais pas envie je connaissais des gens qui souffraient du sida donc je n'avais pas envie de mettre ça en scène donc ils ont dit bon viens tu vas travailler avec nous j'ai dit ok je peux travailler trois mois au bout de trois mois j'ai dit mon contrat est fini je m'enveille il dit non il faut proposer quelque chose c'est comme ça que j'ai proposé la série sida dans la cité c'est mon projet ça je suis venue avec ça sida dans la cité je suis venue avec et puis on a produit le film d'accord j'étais avec PSI à PSI là je n'étais pas en train de vendre des préservatifs à PSI là j'étais j'étais directrice du centre de communication et de production avec un bon salaire avec une voiture diplomatique plaque diplomatique américaine avec un chauffeur parce que les blancs ils ne regardent pas à ton âge ils n'attendent pas que tu aies 100 ans ils regardent à ta compétence je vais te montrer un peu tout ça là je vais publier après voilà PSI voilà PSI ça c'est la société PSI ça et voici moi ce que je faisais là-bas ce que je dis voilà ça ici mon contrat j'étais on dit je sous-signais Rob Heiger représentant PSI atteste que mademoiselle Annie Tchélé et Brigitte actrice de cinéma est employée en qualité de directeur du centre de communication et de production audiovisuelle de PSI responsable IEC MassMedia voilà la fonction que je coupais ça est ici devant toi devant tout le monde moi mes affaires sont claires tu me cherches tu me trouves PSI là leur siège est à Washington ils m'ont payé une formation pour aller faire IEC MassMedia c'est-à-dire information éducation communication MassMedia à l'université de Santa Cruz en Californie je suis allé faire ça et puis je suis revenu voilà comme j'étais sale sale je suis venu faire ça et puis on a fait Psy dans la cité la première partie on a présenté au FESPACO il a eu le prix de la meilleure heure vidéo au FESPACO 95 après ça l'Union Européenne a demandé voilà comment ils rentrent en ligne ils ont demandé s'il y avait la suite j'ai dit oui il y a une suite donc on a écrit rapidement ils ont financé et puis on a fait la suite le film est passé dans tous les pays ACP Afrique Caraïbe Pacifique en anglais et en français c'est passé partout j'étais à Psy quand mon patron et sa femme ils étaient mariés à une congolaise ils ont dit écoute crée ta boîte de production comme ça on peut travailler j'ai dit ok c'est eux qui m'ont aidé à créer ma boîte de production en 1995 ma boîte de production voilà ça elle s'appelle African Queen Prod voici ma boîte de production voilà c'est eux qui m'ont aidé à créer ça voilà c'est eux qui m'ont aidé à créer ça maintenant toi tu dis que moi tu as montré le Sida dans la cité voilà ça Sida dans la cité ça était un gros projet où Alpha Blondie je suis allé le trouver et il nous a donné sa chanson Sida dans la cité c'est lui qui chante ça c'était le générique de la série ok bon puis j'ai créé ma boîte ensuite toi tu dis que moi pour créer mon festival je suis allé coucher les cadres du FPI pour qu'ils me présentent au président Bagot et puis voilà ils vont ils vont me financer je ne sais pas je ne sais pas qui te raconte des choses moi je vais te raconter l'histoire du FICA on était en 1997 j'étais au festival de Namur festival de cinéma Namur 97 quand j'ai fini je suis venue à Bruxelles et j'étais chez mon ami et mentor Pabsen les gens qui me connaissent le connaissent et il a fait un plat de tiap on était un nombreux autour de la table du plat puis on a commencé à parler puis je dis ah mais vraiment moi je veux faire le court métrage je n'ai pas assez mis en valeur j'ai envie de faire un festival il s'est arrêté il dit arrêtez il dit bon il faut expliquer ce que tu veux puis j'ai expliqué le projet du festival comment je le voyais il dit ok comment on finit de manger là voilà voilà cahier toute la nuit j'ai travaillé il dit de mettre sur papier j'ai travaillé ok puis le matin je lui ai donné on a tapé tout ça il travaillait à l'Union Européenne puis on a monté le dossier on était en 97 puis on a monté le dossier du festival du FICA on a monté le dossier du festival international du court métrage d'Abidjan ok je suis allé au FESPACO à Ouagadougou pour dire au FESPACO voilà ce que je veux faire ils disent on est d'accord donc tu fais les années paire comme nous on est les années impaire j'ai dit ok et puis l'Union Européenne a financé mon festival le ministère français des affaires étrangères a financé mon festival le sang du tuer français et ma mère adoptive Julie Tadehi Mafitini elle se reconnait Mafitini je te salue elle a sponsorisé et la première édition du FICA a eu lieu au centre culturel français voilà ça FICA 98 du 15 au 19 décembre 1998 d'où vient que le FPI était au pouvoir il était au pouvoir les cadres du FPI là je les connaissais ils étaient professeurs ils avaient l'argent pour financer un festival même quand après ils étaient au pouvoir ils n'ont pas financé mon festival c'est quand ils étaient dans leur position que ils vont faire moi j'allais coucher avec eux et puis tu racontes n'importe quoi tu racontes n'importe quoi ok tu dis que moi le président Bago m'a sorti de la rue et puis il m'a acheté une maison toi tu dis que tu parles au président Bago non tu ne l'as pas demandé donc tu mens quand tu dis que tu lui parles que tu tends tes oreilles à Bruxelles non c'est pas à lui tu parles alors je t'ai montré le Fika tous en la chair tous excusez-moi mais je vais tout préciser parce que je suis fatiguée que n'importe qui vienne raconter n'importe quoi sur les gens tu ne l'as pas demandé tu ne l'as pas demandé donc j'avais ma société de production j'ai créé mon festival je travaillais avec les américains j'ai été formé par eux aux Etats-Unis et puis toi tu dis que moi oui et puis le président Bago il a acheté une maison il a acheté un Fika voilà le Fika voilà les trophées du Fika avant de continuer les trophées voilà voilà la fiche de la dernière édition c'était en 2010 parce que ça avait lieu tous les deux ans voilà la dernière édition du Fika 2010 voilà et puis après 2011 il y a eu la crise et on est parti en exil donc tu dis que moi le président Bago m'a acheté une maison moi j'aurais bien aimé je suis désolée je suis désolée je ne veux pas c'est pas pour dire que le président Bago il n'a rien fait c'est pas ça mais je ne peux pas laisser mon honorabilité traîner c'est pas possible tout à fait l'O.L.Kos Alenco c'est elle c'est ma fitini je ne peux pas laisser non 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 en 1987 96 non 97 Georges Abouquet parce que moi quand j'ai eu mon argent comme j'ai fait tout ça j'ai eu de l'argent quand tu travailles avec l'Union Européenne tu ne veux pas que tu d'attends donc je voulais acheter un appartement à Bruxelles c'est parce que j'allais tout le temps à Bruxelles je le connaissais c'était pas pour François je ne le connaissais pas on n'était pas mariés c'est lui la première fois qu'on s'est parlé c'est 97 mais moi quand j'allais à Bruxelles c'était autre chose c'était pour mes projets avec l'Union Européenne donc j'étais souvent là-bas c'est la capitale de l'Europe donc j'ai dit à Papsel je veux une maison à Bruxelles un appartement il dit non achète chez toi achète en Côte d'Ivoire comme ta maman est là-bas et que ta maman elle ne veut pas bouger parce que moi je voulais m'installer à Bruxelles et puis faire venir ma mère ma mère dit qu'elle ne bouge pas que si je veux je n'ai qu'à partie mais c'est pour elle que je suis restée en Côte d'Ivoire sinon j'avais les propositions et tout professionnelles donc en 97 Georges Abouquet il me parle d'un programme il dit il m'emmène sur le chantier des Rosiers et puis on visite il dit oui ici là ils vont construire c'est demain par contre construire j'ai dit ah d'accord donc j'ai dit à Papsel à Bruxelles et puis il vient à Bigeon on s'en a rencontré le directeur des Rosiers et puis il discute avec lui il dit c'est comme on lui présente tous les plans tout ça il dit tu veux où je dis je veux là je veux là et tout ça je ne connais rien je veux quelque chose qui est à l'angle qui est comme ci qui est comme ça le monsieur monsieur Giordano c'était le directeur il dit ok on vous trouve son mot on me propose les plans et puis on dit le prix de la maison Zaté je l'ai payé cash je ne suis pas allé faire crédit bancaire je l'ai payé cash elle n'était même pas encore construite et puis je l'ai payé ok j'ai payé sa cash sans crédit voici les papiers ici là voilà le contrat quand ils ont fini de construire et puis on a proposé c'était presque fini et puis on a proposé mais je vais publier tout ça ici là c'est 99 19 ils avaient presque fini de construire ici ici c'est c'est le notaire le notaire étude de maître Kassi Ngouran ok ici voilà les rosiers c'est la réception la remise des clés c'est 99 la remise des clés voilà au rosier là quand le PF venait au pouvoir il n'y avait plus de maison là-bas tout était acheté tout le monde était propriétaire la seule personne qui habitait là-bas et qui était proche du pouvoir c'est le président Mamadou Koulibaly il était président de l'Assemblée Nationale toi tu dis que le président achetait des maisons pour les gens de la galaxie patriotique c'est faux au rosier là il n'y avait pas place c'était déjà acheté on était propriétaire avant que le président ne vienne au pouvoir donc à quel moment il m'achète une maison à quel moment mais moi c'est ici c'est ici là c'est en étant en exil que j'ai appris moi quand j'étais dans la lutte du président je ne m'occupais pas je ne savais pas qu'il y avait l'argent qui circulait c'est ici là que j'ai appris qu'il y avait des milliards qui circulaient que des gens étaient milliardaires et que ceci je ne savais pas c'est ici que j'ai appris qu'on était tous ici et puis le premier ministre Soro Diom c'est comme ça je l'ai toujours appelé parce que je l'ai connu comme premier ministre et moi je m'arrête toujours au premier titre c'est ici qu'il a dit que le président Bakou lui a offert une résidence à un milliard c'est ici c'est ici qu'il a dit que le président Bakou lui a offert une résidence à un milliard c'est ici que j'ai appris ça voilà donc de quoi on parle il n'a pas il n'a pas offert des maisons aux gens de la galaxie même s'il avait payé des maisons à 10 millions à chacun quand on était 10 ça faisait 100 millions si on était 20 ça faisait 200 millions il n'a pas fait ça il avait ses raisons c'est la chance du premier ministre Soro Diom mais il ne faut pas m'attribuer des choses en même temps que j'ai acheté dès que j'ai fini d'acheter la maison de ma mère de ma maison j'ai acheté la maison de ma mère aussi c'est la mère dont tu dis que moi j'avais honte on t'a dit que moi j'avais honte d'elle je l'ai abandonnée c'est la mère je m'en suis occupée comme un homme s'occupe d'une 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 femme je m'en suis occupée avant qu'elle soit elle est maison tout ce qu'elle louait je m'en louais et ses enfants et ses enfants et je m'en occupais aussi ma mère et puis après j'ai acheté sa maison quand elle a acheté pour moi j'ai acheté pour elle elle a vécu chez elle avec ses enfants dont je me suis aussi occupée elle est morte chez elle ses obsèques ont eu lieu chez elle à l'âge où certains se prennent pour des enfants moi je m'étais réalisée j'avais ma société de production j'avais mes maisons j'avais mes terrains j'avais mes voitures il n'y a pas je n'ai pas je n'ai pas suivi le président il faut que ce soit clair parce que vous faites des amalgamies et puis moi je n'ai pas bouffé le guichet où on partageait les milliards je ne suis pas au courant de ça vous savez qui est un milliardaire ? moi je n'ai pas de maison ici c'est des gens qui s'occupent de moi c'est des gens qui mettent je suis en exil demi-pension tu vois j'ai résumé j'ai résumé parce que si je veux donner tous les détails c'est pas bon mais j'ai résumé mais je répète que c'est en exil ici que moi j'ai appris qu'il y avait des milliards qui circulaient je ne connaissais pas le robinet vous savez où il y avait les milliards voilà nous on luttait pendant qu'on se battait qu'il y a des ivorins qui mouraient il y avait des gens qui entassaient des milliards et vous connaissez les milliardaires pendant les 10 ans du pouvoir du président je n'ai ni demandé ni souhaité ni attendu ni obtenu un quelconque poste j'avais ma boîte de production je me suis battu avec mon coeur voilà je me suis battu avec mon coeur avec mes convictions c'est à cause de ce combat là que j'ai perdu mes soutiens internationaux c'est à cause de ce combat qu'on m'a tout pillé tout volé que quelqu'un a construit même sur un de mes terrains que j'avais avant que le président Babon n'arrive au pouvoir tu parles de quoi vous parlez de quoi vous parlez de quoi c'est à cause de ce combat là que je suis en exil et puis ma mère est morte sans que je puisse aller l'enterrer vous parlez de quoi mais Dieu merci Dieu m'a donné les moyens de lui offrir des obsèques dignes je n'ai pas cotisé avec quelqu'un donc je n'ai pas le temps de vos divagations qu'elle a fait veiller pour avoir l'argent mais pour organiser une veillée là il faut louer la salle il faut louer la sono il faut acheter les boissons il faut faire tout ça donc là aussi je n'ai pas cotisé avec quelqu'un donc sortez de vos rêveries là toi et ceux qui te parlent sortez de ça toi et ceux qui écrivent il faut toi sortez de ça le temps le temps le temps révèle vraiment tout des gens pour qui on s'est sacrifié peuvent aujourd'hui envoyer une ratée de ton acabit pour m'insulter oui la vie est une leçon la vie est une leçon vous ne pouvez pas respecter le sacrifice des gens à défaut d'être reconnaissant vous remuez toujours le couteau dans la plaie de nos douleurs vous êtes insolents méchants orgueilleux je suis obligé de venir ici pour expliquer ma vie devant les gens parce que tu m'as sali tu as menti je n'étais pas une mercenaire on était nombreux dis à ceux qui t'encouragent là qui ne connaissent pas les Ivoiriens c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi ils sont comme ça il faut vous rappeler de 2004 quand Blair a dit si tu manges lève-toi si tu dors réveille-toi ce mouvement là on a passé deux mois dans la rue à partir du 6 novembre c'est les populations qui apportaient tout la sono le pain les boulangers apportaient le pain les gens apportaient des t-shirts les paysans apportaient des sacs de riz les pharmaciens apportaient des médicaments les médecins s'organisaient pour venir soigner les gens dans la rue vous êtes si amnésique et ingrat vous mentez vous êtes en conflit avec la vérité tout le temps vous n'aimez pas ceux qui ont des valeurs mais vous donnez envie de vomir vous donnez envie de vomir si vous ne pouvez pas dire merci là ayez la décence de vous taire de respecter la douleur des gens moi je peux parler mais il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de parler il y a des gens qui sont morts dans cette dans cette dans cette il y a des gens qui ont tout qui sont qui sont qui ont perdu des morts qui sont handicapés à vie il y a des gens qui n'ont plus jamais vu leurs parents ils ne sont plus jamais vus rien et vous vous allez narguer les gens tous les jours que Dieu fait à travers une personne qui n'a rien connu qui n'a qui n'a attends c'est quoi ça mais moi là je ne laisserai personne me marcher dessus me bafouer me traiter comme une merde jamais jamais je ne vais me taire chaque fois que vous allez mentir moi je vais venir rétablir la vérité voilà celui ou celle qui me cherche là il va me trouver mais propre sur son chemin il va me trouver sur son chemin voilà je suis prête et j'espère que vous pourrez terminer ce que vous avez commencé bande de plaisanter athée plus jamais tu ne parles de mes défunts parents plus jamais tu ne parles ni de mon père ni de ma mère et prépare tes preuves sur tout ce que tu as dit sur chaque point c'est ça que je voulais te dire ce soir moi j'ai de la famille qui vient oui j'ai eu tous vos messages famille et j'ai compris tonton au trop j'ai eu les messages je mamadou il faut dire que j'ai compris les messages mais j'avais dit que nous sommes dans la riposte ça fait deux ans que ça dure nous sommes dans la riposte et que tout dépendait de vous donc dites à votre envoyé et à toute sa bande de ne plus jamais prononcer le nom de Simone même pour dire qu'elle est gentille il faut laisser c'est bon il ne faut pas prononcer son nom il ne faut pas prononcer son nom il ne faut même pas qu'elle ne parle jamais ni de moi ni de Charles Blegoudé sinon ça ne va pas s'arrêter ça va continuer personne n'en grandira n'en sortira grandi et moi je n'ai rien à perdre j'ai déjà tout perdu ah Momo Joy voilà mon voisin au rosier j'ai déjà tout perdu donc je n'ai plus rien à perdre donc si quelqu'un tu viens me marcher sur les pieds mais je vais te régler vous ne connaissez pas les milliardaires toi tu ne connais pas les milliardaires tu ne sais pas tu ne connais pas les milliardaires voilà donc chers toutes et chers tous c'est ce que je voulais vous dire merci de m'avoir écouté défendons les valeurs agissons pour que notre pays se relève c'est ça qui est important voilà et demain préparez-vous pour le lundi 8 mars la journée internationale des droits des femmes n'oubliez pas votre pagne et il est capable le voilà ici il y en a dans toutes les couleurs et merci de vous le procurer et le lundi vous mettez votre photo habillée en et il est capable si tu n'as pas plus le coude là tu attaches tu attaches ton pagne c'est tout tu attaches ton pagne sur ta tête tu fais ce que tu veux tu attaches et puis tu mets la photo en profil ou en couverture c'est tout ce qu'on demande le lundi là rendons hommage à Simone Bago rendons hommage aux femmes et ne permettons plus que plus jamais quelqu'un vienne piétiner une femme plus jamais que quelqu'un ne vienne piétiner une femme moi je ne m'occupe pas de tout le reste je dis c'est les injures c'est tout sinon je ne dis oui mais moi je ne m'occupe pas de ça quand il y a mariage il y a divorce donc ça là ça ne me regarde pas ce n'est pas mon problème mon problème c'est la dignité c'est le respect c'est tout qu'on doit à cette femme qu'on doit à toutes les femmes parce qu'elle est une institution au même titre que son mari les premières dames là elles sont des institutions au même titre que leurs époux donc si on dit qu'on respecte les institutions on ne peut pas la traiter comme ça et on ne peut pas accepter qu'on la traite comme ça c'est tout ce que je dis c'est tout nous tous qui parlons là tout le monde qui parle là c'est ce qu'on dit on n'est pas dans la vie privée de quelqu'un non mais la vie privée aussi n'a pas laissé madame Simone Babo tranquille c'est tout les injures on ne va pas accepter personne ne va accepter qu'on insulte sa maman comme ça c'est pas possible moi-même là je ne peux pas accepter qu'on m'insulte comme ça donc voilà c'est tout donc le 8 mars dans votre AIV capable et je dis encore merci à toutes les femmes qui sont dans ce mouvement qui l'ont initié qui l'accompagne qui y participe et aussi les hommes le 8 mars dans notre AIV capable on met nos photos voilà on prend la toile c'est tout c'est un hommage ceci dit je vous dis merci infiniment de m'avoir vraiment écouté le direct n'est pas trop court j'ai dit tout ce que j'avais à dire donc voilà merci beaucoup toi qui n'es pas FPI et puis qui le fait mais c'est pas le FPI qui le fait c'est 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 pas le FPI moi je suis pas FPI ce sont des gens qui se sont levés spontanément et qui ont créé ce mouvement c'est pas un mouvement du FPI moi je ne suis pas du FPI je n'ai pas de parti politique voilà c'est tout donc bonne soirée et puis vraiment que Dieu vous garde et allons sur les valeurs et sortons des petites choses c'est ce que j'avais à dire ma famille j'ai entendu tout le message j'avais dit que je parlais jusqu'au 8 mars donc si vous calmez vos gens et bien ça va s'arrêter si vous ne les calmez pas qu'ils sont encore en train de parler et bien ça va continuer c'est assez simple c'est pas compliqué voilà nous on est dans la riposte ça fait 2 ans que vous êtes dessus on parle pas mais nous on est dans la riposte maintenant voilà merci beaucoup bonne soirée que Dieu vous garde on est dans la riposte on est dans la riposte